Nous recevons ce matin Chersa Dibundiaï, il est donc analyste, également expert en géopolitique. Bonjour M. Dibundiaï. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux au 20ème jour de cet assaut contre l'Ukraine par la Russie. Quel constat exactement sur le plan diplomatique des pays européens? Bonjour, je vous remercie donc pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez dit, on peut analyser l'invasion russe de l'Ukraine sous plusieurs angles. D'abord, sur le plan militaire. Moi, je préfère déjà commencer par le plan militaire parce qu'on a vu que c'est la Russie qui a démarré les dossiers en envahissant l'Ukraine. Donc, de grandes villes sont presque tombées. Je ne parle pas de Donetsk et de Louviansk, qui sont des villes pro-russes pratiquement qui étaient sous l'escarcelle de Kiev. C'est Kiev qui avait commencé vraiment à bombarder ces villes-là depuis 2013-2014 et maintenant au Pâle. Ces villes se sont pratiquement retrouvées à demander à la Russie d'intervenir pour les aider à vraiment se protéger. Donc, c'est en faveur de cela. Et d'autres aspects qu'on peut soulever, que les Russes sont intervenus en Ukraine. Maintenant, on a vu que depuis cette intervention-là, la Russie a pris de grandes villes. Actuellement, les Russes ont entouré Kiev. Les Russes sont dans les villes comme Kharkov, Kharkov, Kharkov. Ils sont dans d'autres villes comme Odessa. Il y a des bombardements chaque jour pratiquement sur les grandes villes ukrainiennes. Les plus grands centrales nucléaires d'Ukraine sont tombées sous l'escarcelle de la Russie. Donc, on dirait que la Russie mène une bataille stratégique, une bataille, une guerre qui va prendre du temps. Mais ils vont y aller petit à petit. C'est-à-dire une manière de vraiment canaliser, mais de capter aussi le maximum de zones, de les contrôler de manière stratégique pour ne pas avoir une opposition militaire forte. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir l'armée ukrainienne en face d'eux pour mener des combats, vraiment de véritables combats. Donc, vous voyez, les Russes sont pratiquement en train d'enterrer petit à petit des grandes villes ukrainiennes jusqu'à arriver à Kiev. Actuellement, une très forte pression est mise sur Kiev parce que c'est là-bas où se trouve actuellement le président ukrainien Zelensky. Donc, on dirait que Vladimir Poutine est en train de vouloir en même temps négocier avec Kiev, mais en même temps aussi pour mener des bombardements. Donc, sur le plan diplomatique même, on a vu une petite réussite qu'on peut observer parce que le président ukrainien a annoncé que des coups parlaient entre des diplomates russes et des diplomates ukrainiens. Donc, on peut noter une certaine avancée par rapport à ce qui se passe actuellement. Maintenant, sur le plan mondial aussi, il faut lire ce complet-là autour d'un autre aspect. Parce qu'on a vu l'Occident faire bloc derrière l'Ukraine en faisant des sanctions graves, des sanctions vraiment difficiles contre la fédération de Russie. Économique. Économique, voilà. Donc, le rouble russe s'est déprécié. Donc, la Russie va sentir vraiment ces sanctions-là. Mais aussi, l'Occident va sentir ces sanctions. Comment ? Oui, parce qu'il y a une inflation mondiale actuellement qui se passe. Les prix ont augmenté un peu partout. Au Sénégal même, on commence à sentir peut-être ces répétitions-là. Donc, le baril de pétrole atteint vraiment le sommet. Ce qui a même poussé des diplomates américains à se rendre au Venezuela. Le Venezuela, comme vous le savez, est un pays qui est pratiquement... qui est un pays qui est vraiment en déphasage avec les États-Unis d'Amérique. Et cela n'a pas empêché les Américains de s'y rendre pour essayer de trouver des accords avec le président Manduro pour qu'il puisse augmenter la production de pétrole venus-gelen. Mais il se trouve que Manduro est un proche de Poutine. Manduro a finalement refusé. On a vu aussi que même d'Occidentaux se rendre au Moyen-Orient, en Arabie-Sécutie et au Qatar pour essayer d'augmenter la production pétrolière. Mais jusqu'à présent, ils sont refusés sans réponse. Donc je vous dis qu'au niveau mondial, les prix vont continuer à augmenter. Le problème économique est en train de se poser. Certes, la Russie va sentir cette sanction-là, mais tous les autres pays du monde vont le ressentir. Alors, M. Ndiaye, vous pensez qu'aujourd'hui, les négociations entamées pour emporter leurs fruits, si de l'autre côté, bien sûr, les partenaires de l'Ukraine essayent de sanctionner la Russie sur le plan économique ? Oui, les négociations peuvent porter leurs fruits. Mais il faut comprendre aussi que Vladimir Kutin, on dirait qu'il a prévu toutes ces sanctions-là, parce que depuis les années 2000, il a dénoncé ce qui se passe actuellement entre l'OTAN et la Russie. Et la Russie. Les frontières de l'OTAN continuent d'avancer jusqu'aux portes russes. Et Vladimir Kutin savait que tôt ou tard, l'Ukraine serait tentée d'intégrer l'OTAN et d'intégrer aussi l'Union européenne. Maintenant, pour cela, on dirait qu'il s'est préparé à mener une guerre ou une invasion contre l'Ukraine. C'est pourquoi il a préparé son pays sur plusieurs aspects. D'abord, sur le plan économique, la Russie, les échanges commerciaux de la Russie en dollars ont diminué depuis 2012. La Russie échange en dollars pratiquement à hauteur de 10%. Donc, ils vont descendre ces sanctions-là, mais cela ne va pas trop éblanler la Russie, parce qu'ils ont des réserves d'or assez importantes. Mais on a vu d'autres fois aussi que les Russes sont de grands pourvoyeurs de gaz. C'est la Russie qui vend du gaz à l'Allemagne, à pratiquement beaucoup de pays européens. Et actuellement, l'euro-mini du gaz est en train d'être diminuée. Et sur le plan économique jusqu'à présent, la Russie vend du gaz aussi à l'Asie. On a vu le gaz qui passe par la Mongolie être inauguré par Xi Jinping et Vladimir Putin. Donc, cela montre que si la Russie ne vend pas son gaz à l'Europe, la Russie va vendre son gaz à l'Asie. Et justement, sur l'Asie, aujourd'hui, il y a une pression autour de la Chine. Donc, on dit que la Russie a demandé l'aide économique et militaire de la Chine au moment où les États-Unis avertissent Pékin qu'il y aurait des conséquences en cas d'assistance à Moscou. Quelle lecture justement sur cet état de fait ? Oui, c'est cette position de sanction qu'adoptent les Américains lorsqu'il y a une situation de crise contre ces grandes puissances-là. Mais il est temps aussi que les Américains sachent que l'économie mondiale, le monde d'aujourd'hui a changé. Il y a le phénomène érasiatique. Maintenant, les Chinois et les Russes et les Indiens ont mis en place des organisations qui vont créer de plein fouet le dollar. Ils vont même créer le souffle personnel, le souffle qui va permettre de ne plus payer pratiquement un dollar avec les banques et de vraiment tourner vers d'autres organisations qui vont permettre de se passer du dollar, malgré que cela reste à être réalisé. Donc, la position de la Chine doit être complète de divers angles aussi parce que la Chine est un partenaire stratégique de la Russie. Ça, c'est depuis l'Union soviétique. Mais la Chine aussi actuellement est un partenaire assez important de l'Ukraine sur le plan commercial. C'est pourquoi la Chine est en train d'adopter une position de neutralité et de faire des monnaies pour parler, pour essayer de ramener les deux parties à la raison. Mais cela n'empêche pas que la Chine va continuer à acheter le gaz russe, le pétrole russe et d'autres matières qui viennent de la Russie. Donc, même les Russes, je pense qu'on comprit cela. C'est pourquoi, actuellement, ils sont en train d'échanger en Yen, c'est-à-dire la monnaie chinoise. Donc, pour vous dire tout simplement que la Chine actuellement, d'aucune partie, la Chine joue un double rôle. Aujourd'hui, la Chine est avec la Russie et de l'autre, la Chine est avec l'Ukraine. Je pense que Xi Jinping a compris que la situation mondiale actuelle, il ne faut pas aller dans des positions de sanctions contre la Russie, mais des positions de négociation stratégique qui vont permettre à son pays, la Chine, de pouvoir vraiment réconcilier les parties, mais aussi de pouvoir s'en sortir et d'en profiter par rapport aux retombées. Parce qu'actuellement, les flux économiques qui vont de la Russie vers la Chine vont augmenter, les licences commerciaux vont augmenter, ainsi de suite. Donc, pour vous dire actuellement que les deux pays chinois sont dans une position stratégique pour vraiment récapituler tout ce qui se passe actuellement en Europe. Aujourd'hui, doit-on craindre le pire ? À quoi s'attendre après ce désordre ? Parce que, même si les États-Unis avertissent la Chine, la Chine également accuse les États-Unis de désinformation sur l'autre sujet. Aujourd'hui, il y a un désordre partout. La Russie qui menace l'OTAN, qui avertit également l'Europe, qui sanctionne économiquement. À quoi s'attendre ? Exactement. Il faut s'attendre au pire. Pourquoi je dis « il faut s'attendre au pire » ? Il y a quelques jours, les Russes ont accusé les Ukrainiens et les Américains d'avoir en possession du territoire ukrainien plus de 30 laboratoires chimiques pour la fabrication de bactéries et de produits chimiques qui vont être utilisés à des fins militaires. C'est-à-dire que les Américains ont démenti, notamment. Mais pour vous dire qu'actuellement, il y a une bataille stratégique internationale qui est en train d'être menée entre la Russie et la Chine, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Donc, on peut craindre au pire. Parce qu'il faut le dire, l'artisanale militaire, l'artisanale nucléaire de la Russie tourne autour de plus de 6 000 ogives nucléaires. Donc, ce qui est assez important et ce qui est vraiment un danger réel pour l'humanité. Parce que Poutine, je pense qu'en engageant l'arme russe en Ukraine, et au deuxième ou au troisième jour, il affirme que son armé puisse mettre en bras les forces de dissuasion nucléaire. C'est tout simplement pour vous dire qu'il est prêt à tout pour vraiment atteindre son objectif. Ce qui menace aussi au niveau international, c'est que l'Europe, les États-Unis et d'autres pays vraiment sont en train de faire face par divers moyens avec les sanctions. Mais on craint que ces sanctions-là ne puissent pas ébranler la Russie et que le monde se tourne vers une guerre, une guerre dévastatrice qui va vraiment menacer la vie humaine, qui va menacer l'humain. Donc, pour cela, je pense qu'il est assez important que les gens viennent à la raison et que les gens essayent de vraiment accepter certaines positions de Poutine, mais aussi que Poutine puisse accepter la position du gouvernement ukrainien par rapport à son indépendance, à son objectif de menace. Nous terminons, Moussenia, avec la transition en Guinée. Aujourd'hui, six mois après, des partis politiques, 58 au total selon les médias, ont fait une déclaration publique pour donc dénoncer les agissements du CNRD dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, également un remont, puisqu'au début, on a vu que les Guinéens avaient adhéré à ce putsch, également au déroulement des choses, mais aujourd'hui, on voit un revirement. À quoi se tendre également? Moi, sur le cas guinéen, j'aimerais emprunter la situation d'un opposant sénégalais du Nord de Moussenia, qui avait posté sur sa page Facebook vraiment quelque chose de très important. Il avait dit que c'est bien qu'on puisse changer de régime dictatorial ou des régimes qui menacent pratiquement de faire des troisième mandats. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, les populations vont se rendre compte qu'ils sont dans la même situation. Donc, le cas guinéen actuellement, au début, tout le monde est jubilé pour Mamadi Doumbouya, tout le monde était avec Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, on a vu que la population et les partis politiques, comme vous l'avez vu, plus de 58 partis politiques se sont réunis pour dire que vraiment, ils ne comprennent pas la transition. et que la démarche de la transition est assez suspecte. La transition ne veut pas vraiment diriger ce pays de manière inclusive, mais la transition est en train d'exclure des minorités et d'exclure d'autres vraiment partis qui doivent prendre part à ces régimes nationales-là. Même ces 58 partis politiques ne savent même pas ce qui doit être mentionné dans ces régimes nationales-là, ils n'ont rien compris de ce que prépare Mamadi Doumbouya. Donc, vous vous dites simplement que la situation en Guinée actuellement, les Guinéens se sont rendus compte que vraiment, Mamadi Doumbouya n'est pas dans une logique de vouloir mener le pays dans une voie démocratique. Mais on dirait qu'il est en train de s'accaparer pratiquement de tout ce qui se passe, de tous les biens, de tous les zones, de tous les secteurs importants de la Guinée et d'exclure pratiquement les autres partis politiques et les autres ramifications qui sont en Guinée pour essayer de trouver une solution durable qui va permettre à la Guinée de fournir la page des coups d'État. Merci beaucoup, cher Sadi Boundiaï. Oui, très bien. Je rappelle que nous recevions, cher Sadi Boundiaï, il est expert en relations internationales.